Pour son deuxième déplacement en terre britannique, l'ASM a rencontré les Galois de Newbridge qui vont encaisser 7 essais. Le premier est l'oeuvre d'Eric Nicolle après seulement 5 minutes de jeu. Dépourvu d'imagination en attaque très faible sur le plan défensif, Newbridge ne sera jamais en mesure de contrer le jeu Montferrandet. Un jeu alerte fait de nombreuses passes et de replacements permanents. Un rugby qui permet ici à Azam de servir Nadeau en position de débordement. Sous une pluie battante, les Galois meurtris dans leur fierté auront quelques réactions d'orgueil. Deux exactement. Ici à la 16ème minute, après plusieurs charges des avants à quelques centimètres de la ligne, le pack de l'ASM ne fait pas l'effort de reculer suffisamment sur les pénalités sifflées par l'arbitre. Et au bout du compte, l'écossais Dixon accorde à Newbridge une essai de pénalité. Parenthèse vite refermée car l'ASM maîtrise son sujet parfaitement. Après le renvoi, Eric Nicolle perfore sans problème la défense adverse avant de servir sur un plateau Gaëtan Éry. Le cinquième essai de l'ASM prend son envol sur les 22 mètres. Tous les trois quarts vont toucher le ballon, y compris l'arrière-nadeau intercalé. Les passes sont précises, les trajectoires parfaites. Le soutien est également très efficace en la personne du troisième ligne, David Courtex. Je vous parlais de deux réactions d'orgueil des Galois, voici donc la deuxième. Après cette conquête en touche, Cooper marque le deuxième essai pour Newbridge. Le septième et dernier essai Montferrandais est l'oeuvre de Jimmy Marlu, 19 ans, champion de France Cadet avec le club de Massy il y a deux saisons. Le Martiniquais démarre au 50 et met un point final à la domination montferrandaise.